bonjour les rebonds comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire j'ai découvert des choses et j'ai envie de vous révéler ça j'ai envie de vous parler des sorcières j'ai envie de vous parler vraiment qu'est ce qu'on appelle chez nous l'eau qui dort chez nous on dit bien méfiez vous de l'eau qui dort c'est à dire l'eau qui ne fait pas de bruit à la surface il faut s'en méfier parce que vous ne savez pas c'est qui se trouve en bas et ça ce sont les sorcières les sorcières très attirantes qui ne parle pas méfiez vous d'elles les sorcières très belles qui sont dehors qui peut vous attirer il faut s'en méfier mais c'est qui d'abord une sorcière une sorcière c'est une femme n'importe quelle femme elle peut être intellectuelle elle peut être belle elle peut être une chef d'entreprise elle peut être aussi une fille qui n'a rien mais celles dont je suis en train de vous parler ici elles sont des gens des femmes qui quand vous les voyez dans leur apparence vous pensez que vous avez vu dieu ou vous pensez que vous avez vu un ange pour être plus précis mais méfiez vous d'elle surtout quand elles sont dans une position où elle ne parle pas elle ne disait rien elles sont calmes par exemple vous trouvez une fille elle est jolie comme ça elle est seule dans un restaurant et puis vous voulez vous approcher d'elle parce que vous dites que vous pouvez tenter votre chance en jamais et vous laissez de vous approcher d'elle déjà à distance vous voyez qu'elle n'a pas parlé elle a rien dit tout ce qui a parlé c'est son apparence c'est son beau visage sa belle forme elle a l'air d'être une fille qui ne crée pas de problème aux hommes elle ne ressemble à aucune menace elle ne ressemble à aucune menace et quand vous voyez ça pour certains ils se disent que c'est l'âge moins suffisant pour montrer que la fille elle est une bonne fille mais attention mais attention ça c'est une mauvaise situation je vous dis et je vous dis la vérité c'est pas le visage d'une femme qu'on marie on marie son coeur mais pour pouvoir épouser son coeur il faut savoir ce qu'il s'y trouve il faut s'approcher de la personne échanger avec la personne pour avoir le temps de la connaître le temps de la connaître mais étant à distance seulement là celui qui est spirituel peut voir des signes qui montrent que la fille elle est sorcière ou pas qui montrent si la fille elle est sorcière ou pas c'est à dire si si elle est une menace pourquoi je vous dis ça je vous dis ça parce que j'ai vu et j'ai été attaqué dans ma vie par des filles sorcières elle s'était calme je l'ai vu calme tout est calme elle ne parle pas trop elles sont toutes dans la voix douce et je me suis laissé tomber par ça mais plus tard on va dire quelques années plus tard ça a pris vraiment du temps d'être avant que je découvre leur vrai caractère quelques années plus tard ce que j'ai découvert ça m'a tout de suite oublié la beauté de cette femme jusqu'aujourd'hui je suis traumatisé c'est pourquoi je vous fais cette vidéo pour vous dire l'essentiel très attirante qui ne parle pas méfiez-vous d'elle les femmes très calmes comme vous voyez un peu partout elles ne parlent pas elles disent tiens elles sont là semblant comme si elles sont des jésus méfiez-vous d'elle l'apparence peut vous tromper appreniez à ne pas sauter sur une fille dès que vous la voyez il y a des gens qui voient une femme elle est belle en même temps elles se disent que oh il va aller lui demander son sourcisse mais est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière ? est-ce que tu sais ce qu'il y a derrière ? il faut vraiment grave faire attention pourquoi je vous dis ça aussi ? je vous dis ça aussi parce que récemment dans l'un de mes songes j'allais dans mes songes j'ai vu une fille la fille est assise dans un coin et que moi je voulais m'approcher d'elle bon voilà j'ai eu pitié d'elle quoi et je voulais m'approcher d'elle pour essayer de de voir pourquoi elle est si calme et puis si possible quoi j'ai choqué quoi hein au moment où je je fonçais vers elle et que j'essayais de m'approcher d'elle j'ai entendu une forte voix dans le ciel qui disait ne t'approche pas d'elle ne t'approche pas d'elle je me suis arrêté en même temps dès que je me suis arrêté cette personne celle-ci que je voyais comme inoffensive elle s'est transformée en un dragon à plusieurs têtes les dragons à plusieurs têtes là elle s'est transformée en ce dragon et j'ai vu une armée aérienne une armée de l'air venir avec des avions de guerre tirer sur le dragon c'était la guerre et moi je voyais ça et moi je voyais ça Dieu merci cette amie a gagné le dragon cette amie a gagné le dragon et j'étais là seul je me disais mais ah je la voyais calme je la voyais tranquille mais je ne savais pas que c'était une sorcière qui était là un dragon il y a plein de personnes dehors qui sont possédées tous les sorcières sont possédés par les démons et j'ai vu j'ai vu c'est pourquoi je vous dis dans cette période de fête faites beaucoup très attention mes filles là dehors elles sont arrangées elles cherchent qui elles vont sucer les suces de votre argent donc méfiez-vous méfiez-vous elles s'en foutent des rapports c'est le seul elles sont du champion dans ça elles vont vous sucer et faites grave attention je vais vous parler d'autres choses tout à l'heure restez connectés abonnez-vous je voudrais vous parler encore de ce que les socios font que beaucoup de personnes ignorent un autre signe va vous aider c'est parti waouh merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo c'est extraordinaire n'oubliez pas de liker et de commenter et de la partager à vos frères et soeurs aussi et si vous voulez faire un programme bancaire pour soutenir Niance Rebonne dans la description je trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Niance Rebonne 3 l'application Rebonne vous devez la page d'accueil vous devez le voir Niance Rebonne 3 allez-y abonnez-vous et activez la cloche c'est parti